Musique Alors aujourd'hui et demain, on est censé visiter la lagune d'Arcachon, la baie d'Arcachon, enfin je ne sais pas comment on dit mais je vais voir si ça arrive à prendre les vidéos. De toute la journée, c'est pas sûr. Pour l'instant je suis stable, en vrai ça bouge pas trop comme on parlait d'habitude. Voilà et donc là tous les gens qui sont avec moi. Alors les amis, les gens, salut ! Aujourd'hui sorti à la réserve ornithologique, sortie de terrain on va dire, sortie de terrain, je sais pas trop comment on va appeler ça. À la réserve ornithologique de la Thèse de Buff. Donc un endroit où j'ai jamais vraiment été mais écoutez, bon à part le temps qui est un peu dégueulasse, voilà parce qu'il pleut un petit peu. En vrai ça a l'air d'être plutôt sympa comme truc hein. Je vais essayer de prendre des vidéos si je peux toute la journée et puis je vous montrerai tout ça. Bon bah ça c'est, je pense, la laire. Je sais pas si vous connaissez la laire, je ne sais peut-être pas hein. Bon en gros c'est une rivière tout simplement, une petite rivière. Artificielle il me semble. Et donc qu'est-ce qui fait que c'est spécifique, que ça se jette en fait dans le bassin d'Arcachon, voilà. Et là c'est du, qu'est-ce qu'il a dit déjà ? De l'argile en fait. C'est de l'argile et du sable, voilà. C'est pas des espèces de cabanes, mais je sais pas si y'a des cabanes genre, des espèces de bungalows. C'est super, classe hein. Regardez, l'intérieur de quelque chose, je sais pas quoi. J'ai un terrier, est-ce qu'on voit ? Y'a de l'eau. Ah bah putain mais attends, moi je suis débile hein. Notre avis c'est quoi ? C'est une écluse ? Non c'est une écluse hein. Je pense que ça ressemble. Je les ai perdus. Bah faut dire que j'avance. Oh j'adore, y'a un petit îlot. C'est sympatoche. Il faut que je prenne une photo au retour. Là on marche, on marche, on marche, mais on voit pas mais genre y'a une petite île. Ça y est les amis, je les ai trouvés. Regardez, je suis juste en face. J'ai trouvé mes petites ouves d'herbe que je disais tout à l'heure là. Vous voyez au loin. Bah là on les voit. Maintenant. Voilà c'est parti. Les gens ils sont encore un peu devant moi quoi. Parce que moi je suis lent. On peut dire que je prends des vidéos pour vous. Ou pas d'ailleurs. Pourquoi je suis encore étonné ? Je sais pas. C'est clairement un truc artificiel ça, on est d'accord. Avec des cailloux comme ça, des cailloux comme ça. C'est pas du tout un truc naturel. Ça là, c'est pas du tout un truc naturel. On est d'accord. C'est complètement artificiel. Oh putain la boue. Et on continue. Là y'a un petit lac. On est arrivé au bout. Et on vient de là-bas. Voilà. Ça y'a on est arrivé enfin. Et few moments later. De québécoises pour les nuls. Et je l'ai regardé là. En lieu de télé-vidéos de bio. Ouais. C'est quelle scène ? Solange te parle. Ah oui c'est vrai. Cap Ferret ? Non. Ah non non. Le Cap Ferret tu verras quand on y sera. Parce qu'il y a du monde. On peut pas aller en fait sur la plage parce que c'est trop dangereux de se baigner. Et on voit la dunité là. Ok. Je crois que c'est là qu'on était venus. Clairement c'était là qu'on était venus. Ouais on va manger de la salicorne. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un oeuf. 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 On voit uneiance y'a de l'air, comme on va venir ici. Ved 겲 ! C'est un oeuf. Je ne sais pas ce?" Il y a du 만약 pour qui, ne peut pas autrement. Il n'y a pas de la cuirée. Ouais. Je crois qu'il y a pas músículos. Ouais. Il faut bien. L'ως Manne mène la faille de l'Economie. Il y en une main proche. Il emptiness. Il existe la faille à ces hawaées ? Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il y a des tides et qu'il y a des tides, il y a des tides jusqu'à ici. Mais le précédent n'est pas juste là, non ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils ont juste pris ici. Peut-être que nous devons faire le même. Je pense que je devrais prendre ça, parce que peut-être avec mes pieds... Oh oui, il n'y a pas. Je vais toujours avoir un convoi exceptionnel, c'est une grosse auplague. En 5 ou 10 ans, la forme sera différente. Parce que c'est mobile. C'est très mobile, parce que les tides, les tides et les tides. On est dans la forêt à Arcachon. Oh, les mangeurs de bois. On aime pas les mangeurs de bois. Regardez ce qu'ils ont fait, putain. The waves are really dangerous. No. Putain, c'est impressionnant la quantité de cible qui est là. Retour à Pila. Putain, pour une fois, on voit bien de l'autre côté, en vrai. On voit bien le Cap Ferré. 1, 2, 3. Et on voit bien. Et ils ont juste mis en place dans la forêt. Et ce que nous avons après, quelques mois après, c'est le même centre. Donc, c'est pourquoi cette partie de la forêt... Vous voyez ces bronquers ici. C'est celui derrière vous. Et l'autre ici. Retour à la Thune du Pila. On va juste marcher là-bas. C'est le deuxième jour de sortie terrain. J'ai les doigts congelés. Je ne sais pas, ça se voit. Mes doigts sont un peu froides. J'aurais dû prendre mes gants. C'est c'est un peu trop fort. Mais agréable. Allons-y. C'est un peu de matériel. Il y a l'organisme. C'est un peu de matériel. Il y a un coup de bois avec l'organisme. C'est un peu de matériel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501